Il est, à l'heure où je réalise cette vidéo, l'actuel numéro 1 au classement Pond4Pond de l'UFC, autrement dit, le combattant le plus dominant toute catégorie confondue de la célèbre organisation, devant même un certain John Jones. Pour ajouter encore à l'exploit, il évolue dans la division la plus représentée à l'UFC, celle que l'on surnomme ni plus ni moins la catégorie de la mort, les lightweight. Il marche d'un pas affirmé sur les traces de son prédécesseur, le célèbre Khabib Nurmagomedov. Vous l'aurez certainement compris, nous parlons ici de nul autre qu'Islam Mahashev. Sur une série de 13 victoires consécutives à l'UFC, le champion originaire du Dagestan s'est imposé comme une énigme quasi insolvable parmi les poids légers sur lesquels il est régnant parfait dictateur. Comparé à son ami proche Khabib pour ses origines et sa lutte d'exception, Mahashev se veut être une forme de combattant plus abouti en matière d'art martiaux mixte, incarnant cette nouvelle génération de combattants caucasiens, excellent non plus seulement dans le domaine seul de l'appréhension, mais dans tous les compartiments du MMA. Mais alors comment est-ce qu'Islam Mahashev est parvenu à s'extirper de l'ombre de Khabib Nurmagomedov pour finalement imposer sa propre histoire, son propre style et un règne sur la catégorie presque tout aussi impressionnant que celui de son prédécesseur ? Avec 13 victoires consécutives chez les lightweight et déjà deux défenses de titre, Islam est-il en passe de devenir le meilleur lightweight de l'histoire de l'UFC ? Jusqu'où le Dagestanais de 32 ans, déjà sur les toits du MMA mondial, peut-il encore aller ? Tout simplement. Qui est Islam Mahashev ? Avant de commencer les amis, j'aimerais vous remercier du soutien et pour tous vos messages très positifs, c'est grâce à vous que cette chaîne peut grandir et proposer toujours plus de contenu, alors je vous dis un grand merci. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos ? Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et maintenant, sans plus tarder, découvrons l'histoire d'Islam Mahashev. De son nom complet, Islam Ramazanovitch, Mahashev, né le 27 octobre 1991 à Mahashkala, capitale du Dagestan. Il grandit dans une famille musulmane pratiquante appartenant à l'ethnie des Laks, un peuple nord-caucasien vivant au Dagestan. Islam est élevé aux côtés de son frère aîné par un père travaillant comme chauffeur et cultivateur de tomates, et une mère tenant un petit commerce de café. Très tôt, la famille Mahashev déménage de la capitale pour venir s'installer dans le petit village de Burti. Le jeune Islam se retrouve alors confronté à la dureté du quotidien, celle des montagnes du Caucase et de sa routine particulièrement rude. Tous les jours, le petit Islam s'adonne à des travaux et des activités physiques comme la construction, l'élevage de bétail, le transport de pierres qui contribueront à forger aussi bien son mental que son corps. Mais ces tâches ne sont pas les seules difficultés auxquelles Mahashev doit faire face, car dès son arrivée au village, il se retrouve régulièrement impliqué dans des bagarres, contraints par les autres jeunes de devoir faire ses preuves, lui qui vient d'une grande ville là où les habitants sont considérés plus faibles. Mais le jeune Mahashev ne se laisse pas faire, il s'engage d'ailleurs très tôt dans la pratique des sports de combat. À l'âge de 7 ans, il fait ses premières armes dans le kickboxing, puis le sanda, variante chinoise du kickboxing, avant de s'entraîner au sambo, le célèbre art martial russe. C'est à cette époque qu'il fera la rencontre décisive d'un autre jeune apprenti, de 3 ans son aîné, un certain Khabib Nurmagomedov, avec qui il se lira d'amitié. Les deux garçons, vivant seulement à 5 minutes de l'un et l'autre, vont à l'école et s'entraînent ensemble. Ils formeront, avec Aboubakar Nurmagomedov, cousin de Khabib et futur combattant lui aussi, un trio inséparable. C'est alors que le père de la future star Nurmagomedov et célèbre coach Abdulmanap prendra Islam sous son aile le formant au sport de préhension et aux arts martiaux mixtes aux côtés de son fils. Islam se montre très doué, à tel point qu'Abdoulmanap en fera régulièrement son éloge. Précocement, il affiche également une rigueur et une mentalité de compétiteur et de gagnant, ce dont se souvient particulièrement son ami Khabib. Ce dernier affirme qu'Islam était dès le plus jeune âge très discipliné et assidu, que ce soit aussi bien à l'école qu'à l'entraînement, et qu'il réussissait presque dans tout ce qu'il entreprenait. En parallèle, le jeune Islam se prend de passion pour l'UFC, il visionne régulièrement les combats de la célèbre organisation, admiratif des guerriers qui foulent son octogone, lui aussi veut en faire partie, et pour ça, il va s'en donner les moyens. Après plusieurs compétitions régionales de Sambo, Islam Mahashev, alors âgé de 18 ans, fait ses débuts professionnels en MMA, en août 2010, dans une organisation locale du Dagestan. Il remporte avec succès sa première opposition par décision unanime, puis entame en juillet 2011 son premier combat au sein du M1 Global, organisation russe de premier plan. Islam met KO son adversaire au bout de 30 secondes seulement. De là, il enchaînera les victoires et les finish alternant entre plusieurs organisations régionales. Mais sa première grosse victoire, il l'obtiendra lors de son deuxième combat au M1 Global, face au franco-tunisien Mansour Barnaoui. A cette époque, Mansour est un prospect très prometteur, affichant à l'âge de 20 ans seulement déjà un joli bilan de 8 victoires, et une défaite, celle-ci ayant eu lieu contre le futur combattant UFC, Kevin Lee. Les deux hommes sont dans une dynamique similaire, tous deux talentueux et aspirant à une grande carrière. Mais le combat tournera à l'avantage du Dagestanais qui parviendra à neutraliser le striking de son adversaire par sa lutte. Mais contre toute attente, le franco-tunisien opposera une véritable résistance au sol, grâce à son jujitsu et un physique déjà très coriace, mettant en difficulté l'élève d'Abdoul Manap comme personne ne l'avait fait auparavant. Après trois rounds de lutte intense, Islam Mahashev s'impose non sans difficulté par décision unanime. Plus tard, Islam reviendra d'ailleurs sur ce combat, témoignant beaucoup de respect à son ancien adversaire, qui l'affirme être le plus solide qu'il ait eu à affronter durant toute sa carrière. Après trois nouveaux combats sous la bannière du M1 Global, trois nouvelles victoires, dont deux par soumission, Islam Mahashev est appelé par la prestigieuse organisation de MMA. Il signe un contrat de plusieurs combats avec l'UFC. Pour ses premiers pas au sein de l'UFC, Islam affronte un adversaire solide au bilan de 19 victoires et une défaite, l'américain Leo Kunz. Après un premier round qu'il domine largement, le Dagestanais soumet son opposant dans la seconde reprise par un étranglement arrière. Premier combat et premier succès à l'UFC pour le protéger d'Abdoul Manap. Quatre mois plus tard, Islam remonte dans l'octogone pour affronter un gros client, le vétéran Adriano Martins, au palmarès de 27 victoires en 34 oppositions. Si le plan de match est normalement tout tracé pour le Dagestanais imposer sa lutte à son adversaire et repartir tranquillement avec la victoire, Islam se montrera un poil trop confiant, échangeant en striking avec son adversaire de presque 10 ans son aîné. La prise de risque ne tarde pas à produire ses effets et elle s'avère coûteuse. À trois minutes du combat, Islam se fait surprendre sur un puissant contre du droit qui le déconnecte. Le Dagestanais s'incline brutalement par KO au premier round et subit alors sa première défaite en carrière, une défaite qui le marquera à jamais. Mais si son adversaire Adriano Martins connaîtra après ce combat une chute vertigineuse à l'UFC, enchaînant les déconvenus, Islam prendra lui une trajectoire radicalement opposée. Il rebondira avec réussite, accumulant les victoires les unes après les autres. En 2017, il s'offre deux victoires dominantes par décision unanime contre Chris Wade et Nick Lance. L'année suivante, il enchaîne deux autres victoires. Impressionnante, il soumet dans le premier round le canadien Kayan Johnson, alors sur quatre victoires consécutives à l'UFC. Il claque un monstrueux KO dès la première minute du combat face à Gleason Thibault, lequel avait donné quelques années plus tôt, un rude combat à son meilleur ami et mentor, Rabim Normagomedov. C'est d'ailleurs au même moment qu'en parallèle, dans la division, le fils d'Abdoul Manap, où l'aigle du Dagestan comme on le surnomme, s'empare de la ceinture mondiale. Le Father's Plan fonctionne à merveille, la catégorie de la mort entre alors dans une nouvelle ère, celle des montagnes du Caucase. De son côté, Islam poursuit son ascension. En avril 2019, il croise les gants avec un autre prospect ultra talentueux et prometteur, l'Arménien Arman Saroukian, fraîchement recruté par l'UFC et âgé de 22 ans seulement. Pendant 15 minutes, les deux hommes s'engageront dans une lutte acharnée, délivrant probablement l'un des plus beaux combats de l'histoire de l'UFC en matière de préhension. La qualité des échanges en lutté en grappling offerte ce soir-là dépasse de très loin le niveau moyen de l'UFC, faisant de ce combat une référence, voire un modèle d'étude aujourd'hui pour beaucoup d'aspirants combattants. C'est toutefois le Dagestanais qui l'emporte à la majorité unanime face à un Arman Saroukian, de deux ans son cadet, qui aura pour sa première opposition à l'UFC, une opposition loin d'être un cadeau, offert sans nul doute l'un des combats les plus difficiles à son adversaire. Après ce succès, Islam termine l'année 2019 avec une sixième victoire consécutive à l'UFC, en s'imposant par décision unanime contre le Brésilien Davy Ramos. Le combat a lieu sur la carte principale de l'UFC 242, qui oppose en son main event Khabib Normagomedov à Dustin Poirier pour la ceinture lightweight. Les deux amis d'Agestanais remportent ainsi leurs combats respectifs, affirmant leur autorité sur cette catégorie que beaucoup considèrent comme la plus relevée de l'UFC. Mais malgré qu'Islam connaisse depuis son unique défaite désormais une ascension en ligne droite, et bien qu'il ne cesse d'être publicité par Abdulmanap, qui le considère même comme son meilleur élève devant son fils, il reste très largement dans l'ombre de son aîné Khabib, qui catalyse à lui seul toute la hype du Caucase, et dont l'invincibilité cultive peu à peu le mythe. Et pour ne rien arranger, après sa victoire contre Davy Ramos, Mahashev sera frappé par une série d'événements qui l'empêcheront de combattre pendant une période longue de presque deux ans. Initialement bouqué face au combattant Alexander Hernandez, le combat n'aura pas lieu en raison des restrictions de voyage dues à la pandémie mondiale. L'UFC tentera alors d'organiser un combat avec l'ex-champion des poids légers, Rafael Dosanjos, ce qui devait être le premier gros nom Kislam à affronter, mais à deux reprises l'événement sera annulé, les deux combattants ayant tour à tour été frappés par une infection. Il faudra attendre mars 2021 pour qu'Islam Mahashev fasse finalement son retour dans l'octogone, dans une catégorie qui a connu de profonds bouleversements. Car entre temps, Khabib Norma Gomedov a pris sa retraite après une 29ème victoire et 3ème défense de titre face à Justin Gheji, laissant alors la ceinture vacante. Le projet d'Abdoul Manap, malheureusement décédé entre temps, reste alors à concrétiser celui d'un passage de flambeau entre Khabib et son élève favori, Islam Mahashev. Mais pour le moment, le Dagestanais aux ambitions de titre ne flirte qu'à peine encore avec le top 10 des lightweight. Son prochain adversaire n'est que le 15ème de la catégorie, mais s'il est certes beaucoup moins connu que Rafael dos Santos, il n'en reste pas moins dangereux. Il s'agit de l'américain Drew Dober, alors sur une série de 3 chaos consécutifs à l'UFC. Mais Mahashev, qui peut désormais compter sur les précieux conseils de Khabib dans son coin, est investi d'une mission et il ne va pas tarder à le montrer aux yeux du monde entier. Après presque 2 ans d'absence, Islam réalise la masterclass. De la première seconde jusqu'à la dernière, le Dagestanais va tout simplement broyer son adversaire, ne lui laissant aucune place pour s'exprimer, aucun repos, ni aucune échappatoire. La maîtrise technique et la pression constante exercées par le 13ème mondial vont créer un étau implacable sur l'américain, débouchant sur ce qui devait arriver, une finition dans le 3ème round via un étranglement bras-tête. La performance du Dagestanais, qui rentre désormais dans le top 10 de la catégorie, est impressionnante, mais elle n'est qu'annonciatrice du déferlement de violence, de la tornade qui va bientôt s'abattre sur les lightweight. Mais le problème pour l'heure, c'est que les potentiels adversaires ne se bousculent pas pour affronter Islam, qui représente sans nul doute l'un des pires dangers dans la catégorie. Ce silence généralisé obligera le Dagestanais à revoir ses exigences à la baisse en affrontant un adversaire moins bien classé. C'est Thiago Moises qui répondra favorablement à l'appel, les deux hommes s'affronteront alors en tête d'affiche de l'UFC Vegas 31, une première pour Mahashev. Encore une fois, le natif de Mahashkala maîtrisera le combat de bout en bout, mixant habilement striking et lutte, et étouffant son adversaire par sa pression constante. C'en est trop pour le Brésilien qui cède à la quatrième reprise sur un étranglement arrière. Islam Mahashev signe avec autorité une huitième victoire consécutive à l'UFC, solidifiant son statut de combattant que personne ne veut affronter. Mais face à l'évidence, l'UFC n'a plus le choix, il lui faut trouver un membre du top 10 qui acceptera le défi Mahashev. Si Rafael dos Santos est désigné comme l'heureux élu une troisième fois, le combat entre les deux hommes sera avorté, le Brésilien se blessant à quelques semaines de l'événement. C'est finalement Danuker, sixième du classement, qui acceptera de prendre le combat en short notice malgré tous les risques qu'il comporte. Islam Mahashev n'en fera hélas pour le courageux néo-zélandais qu'une bouchée bouclant les hostilités presque aussi vite qu'elle ne démarre avec une Kimura au premier round. Si on s'attendait à une victoire du Dagestanais, peu nombreux étaient ceux qui anticipaient un combat aussi expéditif et facile pour Mahashev qui passe désormais numéro 4 de la catégorie lightweight. Le father's plan devient peu à peu réalité, à mesure qu'Islam roule sans concession aucune sur chacun de ses adversaires. Après cette victoire impressionnante, l'UFC décide de confronter alors le troisième de la catégorie, Benny Dariush, sur sept victoires consécutives à Islam Mahashev qui en compte désormais neuf dans un ultime combat avant de pouvoir prétendre pour les deux hommes à la ceinture. Ce combat de vérité, exceptionnel sur le papier, n'aura toutefois jamais lieu, Dariush se retirant de la compétition pour cause de blessures. Encore une fois, l'événement sera sauvé par un autre homme, le sulfureux Bobby Green, qui acceptera le défi en short notice. Mais l'issue du combat ne laisse dès lors peu de place au doute, et effectivement, elle prendra la forme d'une exécution sommaire. Après avoir emmené son adversaire au sol, Mahashev prend la position montée, puis le dos de l'américain. S'ensuit une rafale de coups de poing, en grand end-pand, suivi de l'arrêt de l'arbitre. Islam Mahashev s'impose par Tikeo au premier round, s'offrant une dixième victoire consécutive dans la prestigieuse organisation, et confirmant son statut de prochain contender au titre. C'est désormais officiel, Islam affrontera le nouveau détenteur de la ceinture lightweight, qui n'est autre que le monstrueux Charles Oliveira. Pour la première fois dans l'histoire de l'UFC, deux hommes s'affrontent pour la ceinture, avec des séries de victoires aussi longues. Onze pour Charles Oliveira, un vaincu depuis décembre 2017, et dix pour Islam Mahashev, qui n'a pas connu la défaite depuis 2015. Le combat est annoncé comme l'un des bangers les plus spectaculaires, entre deux monuments du MMA, deux styles antagoniques, mais deux monstres du sol, l'un redoutable opportuniste et expert du jiu-jitsu brésilien, l'autre digne représentant d'une lutte qui vous noie en eau profonde, deux personnalités aux histoires hautement symboliques, bref, le combat que tout le monde attend, peut-être même depuis celui qui a opposé Khabib Nurmagomedov à Conor Magrégor. Pourtant, le soir du 22 octobre 2022, le combat se révélera étonnamment asymétrique, avec un Islam Mahashev qui dominera le brésilien, non seulement dans le registre de l'appréhension, où il imposera sans difficulté son physique et sa force, mais également dans le domaine du striking, supposément à l'avantage du champion. Après un premier round qu'il remporte aisément, le Dagestané clôt les hostilités en milieu de deuxième reprise, en soumettant Oliveira via un bras-tête, après l'avoir knockdown sur une puissante droite. Islam Mahashev met fin à la série de victoires impressionnantes de Charles Oliveira, s'impose avec une facilité presque déconcertante, et devient le nouveau champion lightweight de l'UFC, concrétisant enfin le plan d'Abdoul Manap. Après cette victoire spectaculaire sur Charles Oliveira, tous les yeux se tournent désormais sur la nouvelle star Dagestanéze, qui impressionne à bien des égards. S'il est comparé à Khabib pour sa lutte suffocante, Mahashev affiche également un striking de plus en plus affûté, et montre que même debout, il peut être très dangereux, et faire jeu égal avec les meilleurs dans ce registre, en témoigne son combat face aux Brésiliens. Dès lors se pose la question de qui pourra bien stopper la machine Dagestanéze, ou ne serait-ce que lui opposer déjà une résistance pertinente. A cette question, un homme se propose d'y apporter une réponse. Il n'est pas de la catégorie lightweight, ni même d'une catégorie supérieure, mais il nous vient d'en bas, chez les featherweight. Il s'agit du champion Alexander Volkanovski. L'Australien, en quête de nouveaux défis, après avoir littéralement rasé toute la catégorie poids-plume, veut réaliser l'exploit, rejoindre le cercle très fermé des doubles champions, mais en passant par la grande porte, monter d'une division, et tenter d'arracher la ceinture à l'un des combattants les plus dominants de ces dernières années, et au physique bien plus massif. Mais rien ne semble irréalisable pour l'actuel numéro 1 Pound for Pound, et le combat s'il sonne à l'avantage d'Islam pose malgré tout des questions. A un choc sensationnel en succède alors un autre, celui entre deux champions ultra-dominants, entre le numéro 1 et le numéro 2 du classement Pound for Pound, un combat pour l'histoire des lightweight. Ce choc, il tiendra place en main event de l'UFC 284, sur la terre natale du champion featherweight Volkanovski. Si le combat promet beaucoup d'étincelles sur le papier, les bookmakers font voir une opposition déséquilibrée, avec un islam largement favori. Mais le choc se révélera finalement à la hauteur des enjeux sportifs, étant bien plus compétitif que ce que beaucoup laissaient à penser. Dès le début de la rencontre, les échanges en striking sont serrés, si Mahashev a l'avantage de puissance, percutant davantage avec ses coups, Volkanovski se montre plus vif, plus rapide, et affiche un jeu plus étoffé. En décidant de s'écarter du father's plan, et jouer le jeu de son adversaire, Mahashev prend des risques, mais assure le spectacle, et surtout, montre qu'il peut lui aussi rivaliser avec les meilleurs debouts, infligeant même plusieurs knockdowns au champion featherweight. Mais le Dagestané ne perd pas de vue son objectif, pour autant, il amène à plusieurs reprises, et dans un parfait timing, l'Australien dans son domaine, l'appréhension. Mais Volkanovski montre pourquoi il est un si grand champion, gardant son sang-froid, il fait parler son expérience et sa technique, résistant avec efficacité aux offensives du Dagestané. Faisant preuve d'un formidable fight IQ, lequel a fait sa réputation, il réussit même, dans un retournement de situation, à remporter le cinquième round, et finir le combat dans une séquence forte, en grand endpande sur Mahashev. Mais les efforts de l'Australien ne suffisent pas, et à l'issue des cinq rounds, le Dagestané est celui qui a tiré au global le meilleur parti des échanges. Islam Mahashev s'impose par décision unanime, s'offrant une douzième victoire consécutive à l'UFC, ainsi qu'une première défense de titre, et passe en premier au classement point-for-point. Après ce combat spectaculaire, il sera dans l'immédiat question d'une revanche, avec Charles Oliveira, qui est depuis sa défaite revenu en force, en claquant un monstrueux KO au premier round sur Bené Dariush. Le Brésilien reviendra par ailleurs plusieurs fois sur son combat contre Mahashev, estimant n'avoir pas été 100% lui-même le soir du choc. Tout le monde n'attend plus qu'une chose désormais, le combat retour entre les deux hommes. Mais alors que la revanche est programmée pour l'UFC 294, en octobre 2023, Charles Oliveira est contraint de se retirer, à quelques semaines de l'événement des suites d'une blessure à l'arcade. Il est alors remplacé par un homme, qui a à cœur lui aussi de venger sa défaite, et de saisir une nouvelle fois l'opportunité d'une seconde ceinture. Il s'agit bien entendu d'Alexander Volkanovski. Après leur premier choc très compétitif, nombreux sont ceux qui s'attendent à avoir une revanche des plus explosives. Mais les deux hommes ne comptent pas reproduire la décision, ils promettent chacun de finaliser le combat, mais l'histoire donnera raison à Mahashev. Le soir du 21 octobre 2023, le Dagestanais va choquer la planète, en devenant le premier homme à mettre KO Alexander Volkanovski. Et de quelle manière ? Dès le milieu du premier round, Mahashev claque un énorme high kick qui ébranle l'Australien. Il enchaîne immédiatement en grand hand pound, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Dans une séquence absolument impressionnante, Islam Mahashev remporte une deuxième défense de titre et renforce un peu plus sa propre légende, se détachant résolument de l'ombre de Khabib Nurmagomedov. Avec 13 victoires consécutives à l'UFC et deux défenses de titre, Islam tutoie de très près les records détenus par son prédécesseur Dagestanais. A seulement 32 ans, il pourrait bien marquer l'histoire des lightweights et même du MMA en allant chercher potentiellement une deuxième ceinture UFC chez les welterweight. Pour l'heure, c'est une revanche avec Charles Oliveira qui est visé par Dana White et son équipe. Quoi qu'il en soit, Islam Mahashev se dit prêt, prêt à écrire les prochains chapitres de sa carrière. Son ascension vers les plus hautes sphères du MMA figure déjà sans aucun doute parmi les plus remarquables de la décennie et le monde attend désormais de voir avec impatience jusqu'où cette étoile montante peut briller. C'est déjà la fin de ce documentaire sur cet incroyable combattant qui est Islam Mahashev. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, posez-moi un petit like, partagez la vidéo et surtout, explosez-moi le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire le nom du combattant ou de la combattante que vous souhaiteriez voir dans un prochain conte. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous !